Chamek Tom Zaki, créateur d'un plastique recyclable à l'infini, Trendon, Etats-Unis. Chaque année, plus de la moitié de nos déchets ne sont pas recyclés, car trop compliqués ou trop chers à transformer. Ce militant écologiste s'est attaqué il y a 8 ans à ses déchets négligés, comme les stylos ou les emballages alimentaires, pour en faire l'ingrédient principal d'une nouvelle matière plastique. Le processus commence auprès de 30 millions de consommateurs qui ont décidé de rejoindre son aventure, comme ici dans cette école. Tom leur achète 2 centimes d'euros chaque déchet qu'ils produisent et qu'ils reçoivent par la poste à son usine. J'aime tous les déchets. Personnellement, ceux qui me plaisent le plus sont ceux qui représentent de vrais défis, comme les cigarettes, les couches ou les chewing-gums. On a examiné des centaines de types de déchets différents et on n'en a trouvé aucun impossible à recycler, revaloriser ou à réutiliser. Une variété inimaginable de déchets sont alors déchiquetés et fondus, avant d'être intégrés à ces billes de plastique écologique, pour donner naissance à cette matière première unique au monde, un plastique hybride recyclable à l'infini. « Ça représente beaucoup de travail et c'était vraiment galère au début. Pendant un an et demi, j'ai dormi près de la photocopieuse. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a tenu bon. » Cette année, déjà 2000 nouveaux produits sont nés de ce matériau. Exemple, avec ce paquet de chips recyclés en arrosoir, ses claquettes recyclées en air de jeu, ses bouchons de liège transformés en revêtements pour sol. « Avant de mourir, je veux pouvoir dire nous avons aidé à résoudre une grande partie de la problématique des déchets dans le monde. » « Et chaque mois, grâce à Tom, un demi-milliard de déchets ne finissent plus à la décharge. Alors, prêt à lui envoyer les vôtres ? » « Shemengu » « Shemengu » « Shemengu » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Shemengu »